Alors, dans cette vidéo, on nous demande de multiplier et simplifier cette expression suivante. On a 5 fois racine cubique de 2x au carré multiplié par 3 fois racine cubique de 4x puissance 4. Alors, la première chose qui me marque là-dedans, c'est que pour faire un tel calcul, j'ai envie de me simplifier la vie. Et le plus simple pour moi sera de manier des puissances fractionnaires, et non pas des radicaux et des racines cubiques. Et pour ça, je sais que si j'ai par exemple racine cubique de x, je vais pouvoir le transformer en x puissance 1 tiers. Et ensuite, il sera plus facile pour moi de manipuler x puissance 1 tiers, puisque les propriétés des exposants s'appliquent plus facilement avec ça qu'avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça, et je vais transformer les racines cubiques en puissance 1 tiers. Je vais aussi, puisque on n'a ici que des produits, et que là on a un multiplié à multiplier, je vais changer l'ordre un petit peu des membres, et mettre les constantes entre elles, ou autrement dit les valeurs numériques, et les valeurs avec les puissances d'un autre côté. Donc, je vais rassembler 5 fois 3, 5 fois 3 ça vaut 15, je vais le mettre au tout début, 5 fois 3, le 15 ça vient du 5 fois 3, et je vais multiplier ça par, donc rassembler entre elles les deux racines cubiques. Je vais donc avoir 2x au carré puissance 1 tiers, multiplié par 4x puissance 4 puissance 1 tiers. Bien, donc maintenant, pour aller plus loin, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux, par exemple, rassembler les deux parenthèses entre elles, puisque ici j'ai la même puissance, la puissance 1 tiers, et je sais, de mes propriétés des exposants, que si j'ai a puissance x multiplié par b puissance x, et bien c'est la même chose que a fois b à la puissance x. Je vais appliquer donc cette propriété, ici, à mon produit, et je vais réécrire donc le 15, et je vais mettre une seule parenthèse, 2x carré fois 4x puissance 4 puissance 1 tiers. Maintenant, je peux simplifier un peu à l'intérieur de ma parenthèse. A l'intérieur de ma parenthèse, j'ai 2x2 fois 4x4. Je peux rassembler les valeurs numériques. 2x4, 8, multiplié par x carré fois x puissance 4, et x carré fois x puissance 4. Je me souviens d'une autre propriété des exposants qui me dit que si j'ai x puissance a multiplié par x puissance b, c'est égal à x puissance a plus b. Je fais la même chose, x carré fois x puissance 4, c'est égal à x puissance 2 plus 4, donc x puissance 6. J'ai toujours mon exposant 1 tiers, et bien sûr mon 15 devant, et mon signe égal. Je vais reprendre toujours en dessous, je vais garder mon 15, et cette fois-ci, je vais sortir mon 8 de la parenthèse en appliquant la puissance 1 tiers, et cette fois-ci, en réutilisant cette propriété. Donc je développe mon 1 tiers à chacun des membres du produit, et j'ai donc 8 puissance 1 tiers, qui va changer de couleur puisque c'est une valeur numérique. Et de l'autre côté, je vais transformer mon x puissance 6 puissance 1 tiers, comme ceci. Et là, j'approche de la fin, il ne va plus me rester qu'à simplifier ces deux membres. Et ici, je peux reconnaître par exemple que 8, c'est égal à 2 puissance 3. Comme 8, c'est 2 puissance 3, et bien si je prends 2 puissance 3 à la puissance 1 tiers, je vais avoir, là je vais l'écrire, 2 puissance 3 à la puissance 1 tiers, ça va être égal à 2 puissance 3 fois 1 tiers, autrement dit, 2 puissance 1, 2. Donc ici, ça, ça se transforme en 2. Et si je reprends à la ligne dessous, j'ai 2 fois 15, 30. 30, je continue. Pareil avec x puissance 6 à la puissance 1 tiers, c'est x puissance 6 fois 1 tiers, donc 6 divisé par 3, ça vaut 2. J'ai x puissance 2, et voilà le travail. J'ai fini par simplifier mon expression ici, longue et moche, en une expression bien plus sympa, 30 fois x puissance 2. Alors, juste pour te faire remarquer ici, que j'ai utilisé les propriétés des exposants dans un certain ordre. Finalement, la façon de simplifier cette expression était un petit peu arbitraire. Le chemin utilisé pourrait très bien être différent, et d'ailleurs, je t'encourage à essayer d'utiliser l'application des propriétés des exposants dans un ordre différent, et de bien vérifier que tu arrives au bon résultat, puisque l'important, c'est le résultat, et un petit peu moins le chemin emprunté, même si, dans certains cas, on peut se simplifier ou se compliquer la vie un petit peu tout seul. L'important, c'est de retomber sur le résultat.